Ce n'était pas le plus beau match de cette Coupe du Monde mais il satisfera amplement les Argentins, vainqueurs ce vendredi en fin d'après-midi des Samoans en 19 à 10, dans le cadre de la troisième journée de la phase de poule. A Geoffroy Guichard, les deux formations ont d'abord essuyé de nombreuses difficultés liées aux conditions climatiques notamment sur les prises de balles. Après quelques minutes de rodage, les Pumas punissaient leur adversaire grâce à Boféli, auteur d'un essai transformé et plus globalement, d'une partie remarquable 7 à 0, 9 minutes. Frustrés par cet entame de match, les hommes de Célala Mapuzua ont bien tenté de répondre mais leurs trop nombreuses erreurs, que ce soit dans les transmissions, les placements ou les gestes, rendaient veine toutes leurs maigres tentatives. Et pour ne rien arranger aux affaires des Samoans, Christian Lilifano avait toutes les peines du monde à régler la mire aux pieds, au contraire de Boféli qui ne se faisait pas prier. Sans maîtriser complètement ce match, les Pumas rentraient au vestiaire avec 10 points d'avance au terme de 40 minutes hachées d'une qualité relative 13 à 3. Après le repos, les deux équipes repartaient de plus belle, toujours dans le même registre avec une domination des Pumas dans la possession et une succession de fautes des Samoans. Peu avant l'heure de jeu, Boféli, au four et au moulin dans cette rencontre, augmentait l'avance des siens d'une pénalité à 25 mètres avant de manquer sa cible sur la suivante, placée un peu plus loin. Alors qu'on commençait à trouver le temps long, les Samoans s'infiltraient enfin avec brio dans les 22 mètres argentins et marquaient un essai en force par Malolo et transformé par l'œilat à 5 minutes de la sirène 19 à 10. Ce scénario avait le mérite de relancer un peu la rencontre mais de nouvelles erreurs Samoans ruinaient leurs infimes espoirs. Sur le gong, Nicolas Sanchez marquait une pénalité de 50 mètres, histoire d'assurer le succès des Pumas et de maintenir les chances de qualification pour l'écart de finale de l'Argentine. Sous-titrage Société Radio-Canada